Un nouveau scandale ébranle la police de l'aéroport d'Alger, Nafar Hamezari, l'exemple parfait du redéploiement des hommes de l'Aïssaba, digue de tensions entre la Suisse et l'Algérie, la véritable histoire de l'hospitalisation du général majeur Grisson-Suisse. Un nouveau scandale ébranle la police de l'aéroport d'Alger, un réseau de contrebandiers algériens ont détourné vers la France de grosses quantités de debavettes et gants médicaux. C'est un scandale inédit qui frappe de plein fouet les services de la DGSN, la police des frontières et les renseignements généraux, RG, à l'aéroport international d'Alger. Des contrebandiers algériens, protégés et couverts par les policiers de l'aéroport international d'Alger, ont détourné vers la France des quantités considérables de bavettes et gants médicaux, entre le 17 février et le 17 mars dernier. Ce réseau de contrebandiers agissait en toute impunité depuis Alger jusqu'à ce que les services des douanes françaises des aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, procèdent à l'arrestation de certains de ses membres, mettant ainsi au jour un trafic qui a permis d'amasser jusqu'à près de 20 millions d'euros en un seul mois. Explication Entre le 17 février et 17 mars, des contrebandiers profitent de la conjoncture de la psychose mondiale provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19. Les moyens de protection étaient désespérément recherchés dans toute l'Europe, qui devenait petit à petit le principal foyer de la pandémie dans le monde. Ces contrebandiers vont pactiser avec des policiers et des éléments travaillant sous la coupe de Marbacha, responsable de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, en charge de la Sécurité de l'Aéroport International d'Alger, et du commissaire principal des renseignements généraux Adleine Ilmatine, le premier responsable des RG de toute l'aéroport d'Alger. Ces deux hauts responsables de la police algérienne ont manqué gravement à leur devoir, et ont laissé faire un large trafic qui a été démantelé en France par les services des douanes françaises, soulignent nos sources. Selon les investigations d'Algérie par, Omar Bacha et Adleine Ilmatine ont été alertés par plusieurs sources travaillant à l'Aéroport International d'Alger, au sujet de ce trafic de produits pharmaceutiques, mais ces deux fonctionnaires ont réagi avec un immobilisme intriguant, ce qui démontre leur complicité flagrante avec les contrebandiers. Ce réseau était, d'ailleurs, bien organisé. Chaque jour, deux voyageurs, des passeurs, se présentent à l'aéroport d'Alger avec une marchandise illicitement dissimulée dans leur bagage, entre 30 jusqu'à 60 kilos de bavettes médicales et masques chirurgiques au destiné au marché informel français. Le lendemain, deux autres passeurs font le même voyage et empruntent le même circuit à l'aéroport d'Alger que leurs acolytes précédents. Ces produits étaient en rupture de stock en France et dans le marché noir, des réseaux structurés tiraient profit de cette situation. Le réseau qui s'est constitué depuis l'aéroport d'Alger alimentait ces réseaux français avec des bavettes et masques achetés en dinars en Algérie et écoulés en euros en France, réalisant ainsi des dividendes très juteuses notamment dans une période où les prix de ces moyens de protection contre la pandémie du Covid-19 ont flambé sur Internet partout en Europe. Ainsi, durant tout un mois, les passeurs algériens transportaient leurs valises pleines à craquer de bavettes et de masques de protection, avec l'aide des policiers en charge de la surveillance des passagers et leurs bagages via les scanners mobilisés dans trois points de contrôle à l'aéroport d'Alger. Les éléments de Marbacha et du commissaire Adlen Ilmatin introduisaient les passeurs jusqu'à la salle d'embarquement, et leur assuraient une protection maximale afin que leurs agissements ne suscitent aucun doute. A ce moment-là, les autorités algériennes étaient concentrées sur l'évasion des devises et ne se doutaient point qu'un nouveau trafic de ce genre était en train de se déployer avec la complicité de hauts responsables de la DGSN. Le scandale finit par éclater en France lorsqu'à Paris, les douaniers français débusquent le poteau rose. Le réseau algérois va s'éteindre rapidement, et la fermeture des liaisons aériennes entre l'Algérie et la France mettra fin définitivement à ce trafic unique en son genre. Malheureusement, les agissements de ces contrebandiers et de leurs protecteurs, les commissaires Omar Bacha ainsi qu'Adlen Ilmatin ont causé un énorme tort aux médecins algériens qui auraient pu profiter de ces quantités de moyens de protection détournés vers la France, pour s'équiper dans leur lutte quotidienne contre la pandémie du coronavirus COVID-19. Triste et scandaleux. Nafaa Muzari, l'exemple parfait du redéploiement des hommes de l'Aïssaba Le système en Algérie ne se réformera jamais de lui-même vers plus de transparence. Son essence même réside dans l'opacité et l'asservissement de tout réel contre-pouvoir. Si quelquefois certains semblent persuadés que le pays a changé, qu'ils adressent leur optimisme B.A. aux prisonniers d'opinion, aux aragas désespérés, aux chômeurs diplômés et à ce peuple abandonné à une vie misérable. Ce régime ne changera rien et continuera à attirer les ficelles au sein de l'administration, les institutions, les partis politiques, et les grandes entreprises publiques, afin de continuer de puiser dans la rente. Et pour cela il leur faut placer leurs agents asservis et soumis. Nafaa Muzari est titulaire d'une licence en marketing obtenue à l'Université d'Alger. D'abord directeur commercial en 2009 d'une société d'informatique durant trois années, il intègre assez vite la Sonatrac en 2013 au sein du service événementiel, pour finir responsable du service médias et relations presse de l'entreprise pétrolière publique. Muzari a été recruté à l'époque d'Abdelhamid Zergin, grâce aux liens de parenté qu'il partage avec ce dernier, issus tous deux du même patelin à Gelma. Deux ans après son recrutement on lui reprochait déjà sa gestion chaotique et ses yens trop proches avec une boîte de communication anglaise spécialisée dans les salons. DMG Evans, dont il devient ostensiblement le promoteur au sein du géant pétrolière algérien. Devenu conseiller du PDG de la Sonatrac, Nafa Ava a organisé un salon au Japon auquel Sonatrac a pris part. Durant ce séjour, et certains de l'impunité dont il jouit, il décide de prolonger sa mission pour faire du tourisme, aux frais de la Sonatrac. Ce dépassement de mission a irrité à cette époque tout le management de Sonatrac, mais sans qu'aucune suite disciplinaire n'ait pu être décidée à son encontre. En avril 2018, Nafa Ava Mezari est parachuté directeur central de la communication au sein d'Algérie Poste, qu'administre le frère du général-major Zerouk Damani, brisant au passage les rêves d'évolution de carrière des cadres de l'entreprise des Postes, qui avait pour la plupart cumulé des années de bons et loyaux services au sein de cette direction. Il n'y restera pas très longtemps. Après tout juste une année Nafa Ava est nommé chargé de la communication au ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique et ce durant huit mois, jusqu'en octobre 2019, avant d'être à nouveau désigné responsable de la communication et du marketing de la filiale d'Algérie Poste chargé des activités de Coli Express, EMS Champion Poste Algéria. Alors que des audits de gestion sont lancés au sein de cette entreprise, Nafa Ava préférera quitter le navire après moins de six mois, pour s'en aller rejoindre, à nouveau, la Sonatrac de l'air à Cartoufique en ce mois de mars 2020. Sur le réseau professionnel LinkedIn, Nafa Ava a récemment mis à jour son profil, se laissant même aller à apporter un brin de mystère sur l'intitulé de sa mission chez Sonatrac. Il y a à poser la mention, confidentielle. Tout laisse croire que le chouchou d'Ulda Feraoun, est le protégé du général Damani, alors même qu'on ne lui reconnaît aucune capacité de stratège ou même de bon gestionnaire, serait plutôt mandaté par certains cercles du pouvoir, uniquement dans le but de réaliser un simple travail de surveillance, nous affirme un ex-conseiller de la ministre Uda Feraoun. Sans conforter ce jugement, la déconcertante valse de Nafa Ava Muzari pour des missions de communication, obtenue avec une déconcertante facilité au sein des institutions et grands groupes publics, interpelle plus d'un à l'heure où des doctorants et des personnes bien plus diplômées, bien plus expérimentées, peine à trouver un seul emploi stable. Vous trouvez vraiment à travers ce simple exemple que l'Algérie a changé ? Pic de tension entre la Suisse et l'Algérie parce que Genève a refusé de soigner un général-major algérien. La crise basse sont pleins entre l'Algérie et la Suisse. Les autorités algériennes ont décidé de réduire le niveau de leur coopération avec les autorités suisses pour manifester leur colère à l'encontre de la Suisse, qui avait refusé, la semaine passée, d'hospitaliser dans l'un de ses établissements de santé un général-major algérien. L'un des plus influents décideurs de l'institution militaire algérienne, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Ce général-major algérien souffre de maladies cardiaques qui fragilisent dangereusement son état de santé. La semaine passée, il a été transféré vers Genève à bord d'un appareil de la flotte des groupes de liaison aérienne ministérielle, GLAM, relevant de l'armée de l'air. Ce général-major algérien avait demandé de subir des soins au niveau des hôpitaux universitaires de Genève, UG, la référence en matière médicale de la Suisse francophone, avec 72 services et 11 000 collaborateurs, l'établissement qui avait abrité Abdelaziz Bouteflika dans des conditions très controversées au mois de mars 2019. Or, les responsables de cet hôpital suisse ont refusé catégoriquement de prendre en charge sur une longue durée le haut gradé de l'armée algérienne, prétextant le contexte de la pandémie du Covid-19 qui mobilise tous les lits de réanimation des hôpitaux suisses. La Suisse déplore jusqu'à aujourd'hui plus de 300 morts de l'épidémie du Covid-19. Les autorités suisses ont préféré refouler le général-major algérien pour ne pas encombrer leurs hôpitaux, et les médecins des hôpitaux universitaires de Genève ont préféré se concentrer uniquement sur la prise en charge de leurs patients souffrant des symptômes les plus graves du Covid-19. Désappointé, le général algérien rentre à Alger où il doit se contenter des soins dispensés par l'hôpital militaire d'Aïne Nahadja. Mais, l'influent décideur algérien contacte rapidement ses interlocuteurs et plusieurs de ses collègues au sein du Serail algérien pour leur demander d'adopter des mesures de représailles à l'encontre de la Suisse. Le ministre de la Justice, Belkacem Zygmati a été, d'ailleurs, instruit de suspendre toute coopération judiciaire avec les autorités suisses. Et lorsque la Suisse a réclamé aux autorités algériennes de lui affrêter un avion pour le mettre à la disposition de ses ressortissants pour les rapatrier, l'Algérie a opposé une fin de non-recevoir. La Suisse était donc obligée d'expédier un avion de la flotte Suisseur, pour pouvoir récupérer ses ressortissants bloqués en Algérie à cause de l'épidémie du Covid-19. Cette opération s'est déroulée hier mardi 31 mars. Il est à rappeler que plusieurs autres pays comme le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France, ont organisé également le rapatriement de leurs ressortissants désireux de revenir dans leur pays natal. Mais la Suisse a été traitée de manière beaucoup plus sévère, car elle est jugée coupable d'avoir refusé de soigner un général algérien. Un crime de lèse-majesté. Il est à rappeler que le journal Algérie-PAR avait révélé comment l'Algérie avait gelé ses relations avec la Suisse depuis le début de l'année dernière 2019. Les deux pays sont en froid depuis exactement le 23 octobre 2018. Le ministère des Affaires étrangères algérien avait adressé une sévère correspondance à l'ambassadeur de Suisse à Alger pour l'informer de la volonté de l'État algérien de procéder au gel des rapports commerciaux avec la Suisse, et de suspendre les visites des délégations économiques en signe de protestation contre les évolutions de la procédure enclenchée contre le général Nezard. La véritable histoire de l'hospitalisation du général-major Grisson-Suisse en pleine épidémie du Covid-19 Le précédent article concernant la mésaventure d'un général-major algérien dans un hôpital à Genève a suscité de nombreuses réactions. Pour répondre aux questions de ses lecteurs électrices, Algérie-PAR a décidé de faire de nouvelles révélations sur cette affaire. Ainsi, le général-major qui était hospitalisé au niveau des hôpitaux universitaires de Genève, UG, la référence en matière médicale de la Suisse francophone, avec 72 services et 11 000 collaborateurs, l'établissement qui avait abrité Abdelaziz Bouteflika dans des conditions très controversées au mois de mars 2019, s'appelle Abdelhamid Gris, à savoir l'actuel secrétaire général de la Défense Nationale. La semaine passée, Abdelhamid Gris, souffrant de graves problèmes cardiaques, a été suivi par un médecin de Luc de Genève. Ce suivi a duré trois jours plus exactement. A la fin de ses consultations, le général-major Abdelhamid Gris, l'un des cerveaux de l'institution militaire algérienne depuis la chute des Bouteflika au début du mois d'avril 2019, a voulu prolonger son séjour médical à Genève pour bénéficier d'une prise en charge complète, et demeurer encore plusieurs jours au niveau de Luc de Genève, craignant que la fermeture des liaisons aériennes entre l'Europe et l'Algérie l'empêcherait de jouir des prestigieuses prestations médicales de cet hôpital suisse. Et c'est à ce moment-là que le staff médical de Luc de Genève a refusé de maintenir sur place le général algérien en raison de la saturation des hôpitaux suisses, dont les lits de réanimation ont été affectés à la prise en charge des patients souffrant des symptômes les plus graves du Covid-19. Frustré et exaspéré, le général algérien doit accepter son sort, et se rendra l'évidence qu'il doit revenir à Alger. Mais le haut-gradé algérien a gardé rancune à l'égard des autorités suisses, alors que son staff médical lui a prescrit un rendez-vous au mois de juin prochain. Comme par hasard, à son retour à Alger, les relations algéro-suisses ont subi un nouveau refroidissement alors que les tensions entre les deux pays remontent à la fin de l'année 2018, en raison des désaccords opposant les deux pays dans plusieurs dossiers politiques et judiciaires. Algérie part promet d'y revenir dans ses prochaines révélations. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.